... Cette année, l'Assemblée Générale a commencé avec une allocution de notre président, Nicolas Brunchvik. Le vote du 9 février déçoit et inquiète une petite moitié des Suisses, mais sans doute une proportion beaucoup plus large des entrepreneurs de ce pays. Ensuite, M. Mathais est revenu sur les conditions cadres de l'économie en Suisse et à Genève. Le succès repose sur de subtils équilibres qu'il s'agit de faire évoluer pour les consolider, non pour faire vaciller l'édifice. C'est sans doute parce qu'il est contraint à cet exercice en permanence que notre pays fonctionne plutôt bien. Ensuite, M. Longchamp, président du Conseil d'État de Genève, a pris la parole pour également s'adresser aux entreprises. C'était pour lui l'occasion de revenir sur l'année 2013 et de faire passer les messages essentiels de la politique genevoise des prochaines années et de tous les projets qui vont impacter les entreprises. Les chiffres de contingents qu'il nous aurait fallu avoir si l'année dernière, pas l'année prochaine avec des suppositions, l'année dernière, en 2013, nous avions appliqué ce régime, il nous aurait fallu 37 000 octrois de permis parce que nous sommes dans une économie qui, malgré une progression plus faible du nombre de personnes qui travaillent à Genève, nous avons une économie qui mute. Enfin, l'invité d'honneur était M. Alain Berset, conseiller fédéral en charge du département de l'Intérieur, qui est venu présenter son projet prévoyance 2020. En 2029, nous prévoyons, selon le scénario moyen calculable aujourd'hui, un déficit annuel dans le premier pilier d'environ 9 milliards à 10 milliards de francs par année. Le premier pilier, c'est de la répartition, le deuxième, c'est de la capitalisation. Il faut que chacun soit fort pour lui-même et capable de répondre aux défis de l'avenir pour lui-même. Et c'est ce que nous essayons de faire. Par contre, nous le faisons ensemble, évidemment, en parallèle et en même temps, de manière à ce que, dans le fond, la réforme soit aussi transparente que possible. Il y aura certainement le défi de l'immigration, de la main d'œuvre. Il y aura le défi démographique. Comment est-ce qu'on va faire en sorte de conserver les gens un peu plus expérimentés dans le marché du travail ? Il y aura le défi des coûts et l'exportation. Comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir exporter avec un franc suisse élevé, des coûts salariaux élevés ? Tout ceci jouera. Il y aura probablement d'autres défis auxquels j'ai même pas songé à l'heure actuelle. La Genève internationale a été appelée à jouer des rôles très particuliers ces derniers mois avec la Crimée, avec l'Iran, avec la Syrie. Et ça aussi, ça a été possible parce que la Confédération s'est fortement impliquée. Je suis très confiant dans la capacité que nous aurons à réformer notre système fiscal parce qu'il en va d'un nombre très, très grand d'emplois. Quand on apporte beaucoup, beaucoup de fiscalité au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération doit nous aider à cela. Alors, il faut prouver que la densité s'accompagne de la qualité de vie. Et nous devons, pour cela, réaliser des quartiers de qualité, des écoquartiers où il fait bon vivre, où les familles ont envie de s'installer. Et c'est ça l'objectif de mon département. Écoutez, au chef d'entreprise, c'est de continuer à être aussi compétitif, malgré les temps qui s'annoncent plutôt difficiles. Continuer à faire tout le travail qu'ils font aujourd'hui, surtout au niveau de la formation. Je pense que c'est bien. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'icastères et de métiers qui manquent, je dirais, d'une certaine formation. Il faut absolument faire des contingents qui soient distincts pour les frontaliers d'abord, qui ne sont pas des gens qui s'installent chez nous, mais qui sont des gens qui viennent pour travailler, pour faire fonctionner notre économie dans le domaine de la santé, notamment. Je pense que la fédération doit essayer d'être toujours de plus en plus proche des entreprises en organisant des événements, en faisant de la formation. Notre profession a énormément évolué ces dernières années, est encore en mutation et va devoir continuer à évoluer encore durant les années à venir. Ça, c'est aussi un de nos grands défis. Je crois que ce qu'il nous faut à tous, c'est de l'enthousiasme, de l'enthousiasme pour porter des projets. Oui, un message positif, c'est qu'actuellement, la situation est une bonne situation dans ce pays. Malgré nos difficultés, comme je le disais, nous sommes chers, les marchés à l'extérieur ne sont pas forcément très vigoureux, donc on est dans une situation qui n'est pas toujours facile, nous réussissons tout de même à tirer notre épingle du jeu.